... Vous avez le rythme dans la peau. Nous avons compté une expérience. Je vais compter jusqu'à 3. Et vous allez taper très fort dans vos mains. Attention, plus de poids de poids. C'est pas mal. Extrêmement plus difficile. Au bout de poids de poids, vous allez taper les pieds. Attention. 1, 2... Allez, je n'ai pas fait une poids de poids de poids de poids. Allez, il ne faut pas décoller. Attention, 1, 2, 1. C'est pas mal. Extrêmement plus difficile. Encore un petit peu de poids de poids. Je vais être un petit peu de poids de poids de poids de poids. Allez, allez, attention. Je gagne. Vous allez t'applaudir très très fort. Regardez comme elle est. Extraordinaire. Elle adore les applaudissements. C'est toujours un animal qui habite en Afrique et qui a une longue trompe. Vous savez qui c'est ? Oui. Je m'appelle M. Neto. Je suis beau et rigolo. Et pourtant, je porte toujours un chapeau. A l'intérieur du noeud. Elle est bien filmée un peu devant les copains et les copines. Et maintenant, je vais retirer le noeud comme ceci. La difficulté, voyez-vous, quand on est un magicien, c'est d'être capable de durcir la corde. Alors, c'est pas une passe à faire. Ça, ce sont des Indiens qui m'ont appris à faire ce tour-là. Regardez. Et là, vous pouvez l'applaudir très très fort. Joli, joli. 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 Et là, il y a un petit lapin. Oui. Vous le trouvez joli pour la fin ? Oui. La fin est la fin, hein ? Oui. Vous voulez lui dire bonjour la fin ? Oui. Un petit cochon d'âme. Est-ce que vous le trouvez joli ? Oui. Alors, elle s'appelle Iris. Oui. 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 Monsieur Ternbeau vous présente ces superbes poules. Regardez comme elles sont jolies. Oui. Voilà les super poules de Monsieur Ternbeau. Oui. En exclusivité pour vous cet après-midi. Et vous pouvez les applaudir très très fort. Voilà. Voilà. C'est Ternbeau, Monsieur Ternbeau. T'as dit les enfants. T'as dit les enfants. En plus, la vie des enfants. Tu es la vie des enfants. C'est l'un, c'est toi ? Tu es la vie des enfants. Jolies.